Quand tu veux arrêter le sucre raffiné, tu as intérêt à savoir quoi manger le matin. Et là, tu as le choix entre le miam aux fruits, la recette est par ici si tu ne connais pas le miam aux fruits, et tu as également le fait de manger des petits déjeuners salis. Dans cette vidéo, je vais te proposer un petit déjeuner avec des notes asiatiques. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube dessinée aux personnes qui désirent être plus alignées avec son assiette, son corps et son mindset en mangeant et en vivant sans sucre raffiné. Quand tu commences à manger sans sucre ou quand tu veux arrêter le sucre raffiné dans ton assiette, il y a bien un repas sur lequel il va falloir bien se pencher, c'est le petit déjeuner. Et pour ma part, il y a bien deux petits déjeuners qui m'ont aidé à arrêter le sucre raffiné. Le premier, c'est le miam aux fruits, tu peux retrouver la recette ici. Et le deuxième, les petits déjeuners salés. Alors quand tu commences, tu ne sais pas trop quoi manger de salé, surtout quand tu es habituée à prendre des bols de céréales ou que du sucré le matin. J'ai commencé avec des oeufs au plat, avec des légumes au four, et puis plus j'ai avancé, plus je suis arrivée à des repas qui sont un peu plus, on va dire, consistants et qui me permettaient vraiment, un, de ne pas penser au sucre et deux, d'être rassasiée. Donc au final, les autres repas, je mangeais moins et donc je me suis plus affinée. Pour que tu puisses bien comprendre, je te présente moi avant, oui, c'est moi en maillot de bain rose, et moi maintenant. Et aujourd'hui, je te propose typiquement le genre de petit déjeuner qui m'arrive de prendre. Bon, je t'avoue qu'il faut quand même un tout petit peu de temps pour pouvoir cuisiner. C'est la soupe miso. Alors le miso que j'utilise, tac, 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 je l'ai eu dans un magasin asiatique et j'essaie d'avoir des ingrédients les plus bio, les plus naturels possibles. En tout cas, c'est une recette que tu peux faire au petit déjeuner, que tu peux faire au repas et que tu peux faire également au dîner. Il est vraiment idéal, je trouve qu'il est bon déjà de base. Et surtout, le matin, il me permet vraiment, vraiment, vraiment d'être mieux rassasiée pour le reste de la journée. Ce que j'aime bien aussi avec cette recette, c'est qu'il y a un max de verres. Tu sais que le verre, c'est super important, les légumes, tout ce qui est verre, quoi, surtout les légumes. Ça te permet vraiment d'être rassasiée et d'oxygéner ton corps également et de booster ton immunité. Et en parlant de booster son immunité, j'ai rajouté également du gingembre, tu le verras dans la recette. Et si tu veux connaître plus d'aliments qui vont te permettre de booster ton système immunitaire, je t'invite à télécharger cet e-book directement sur mon site internet. On passe à la recette. La première chose à faire, un demi-bouillon de cube dans environ 250 millilitres. On verra plus tard combien de millilitres. À vue d'œil, la moitié de la casserole. On verra plus tard. Pour savoir si la pâte est cuite ou à moitié cuite, mais suite à noter. Et si tu regardes bien, en fait, à l'intérieur, la pâte, tu peux voir que tout autour, c'est un peu plus clair que le milieu. Ça veut dire qu'elle est al dente. Et c'est comme ça que tu vas prendre la pâte parce qu'elle va cuire encore avec le bouillon d'après. L'ail et le gingembre sont vraiment des ingrédients phares quand tu veux te détoxifier le corps et quand tu veux le rendre plus fort en boostant ton immunité. Un autre ingrédient très important, le bok choy. Du verre dans tes plats, c'est juste vital. Tu peux le remplacer par des épinards ou encore du cresson. Ma petite astuce, c'est d'acheter en grande quantité, de congeler pour en avoir toujours de disponible dans mon congélateur. Musique 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 La recette est terminée. J'insisterai jamais assez, que ce soit pour être mieux dans son corps, que ce soit pour perdre du poids ou encore pour arrêter le sucre raffiné. Le fait de prendre un petit déjeuner consistant qui te permet de vraiment tenir toute la matinée, change vraiment la donne sur tes repas d'après. Si tu ne manges pas le matin, fatalement, au bout d'un moment, tu auras un petit creux, à partir de 10h peut-être. Tu vas commencer à prendre ce qui te tombe sous la main, puis le repas, tu vas courir, parce que tu vas courir, tu vas te ruer sur des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour toi, parce que ta première idée, c'est instinctif, c'est de manger pour pouvoir être rassasié. Et généralement, on s'aide plus facilement quand on n'est pas rassasié le matin que quand on l'est. D'où l'importance d'avoir un petit déjeuner consistant. J'espère que cette recette t'a plu, si c'est le cas, indique-le moi en commentaire. Tu peux également t'abonner à cette chaîne et cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et quant à moi, je te souhaite une belle assiette, un secret sans lactose, une belle vie, de beaux projets, et je te dis à la prochaine vidéo.